La Monusco est accusée de passivité et même de complicité par la population. Sa présence suscite de plus en plus de suspicions et de scepticisme parce qu'elle n'a pas réussi à stopper les massacres, même quand cela se passe à quelques mètres de position de force zonisienne. Du côté de la Monusco, les choses sont vues de façon positive car il y a espoir d'aller de l'avant. La mission a mis en place trois forces d'intervention rapide qui sont mobiles. Elles misent sur la réouverture de ces bases qui étaient fermées. Des couloirs seront dégagés dans les Rwenzori, à Moutouanga et à Iringeti. Deux recommandations. Des constats faits, il ressort clairement que l'insécurité dans cette partie du pays est une réalité très complexe et pour la vaincre, il faudrait une conjugaison d'efforts à plusieurs niveaux. C'est pourquoi nous recommandons la refondation structurelle qui concerne la présidence de la République et le gouvernement central. Nous préconisons une refondation de la vision, des approches et des structures à divers niveaux, politiques, militaires, police, services de renseignement, humanitaires, partenaires du Congo. L'épuration de la solde des militaires. Que diligence soit faite pour régulariser la paie de la solde des militaires, surtout celle des soldats de rang, et vérifier la meilleure utilisation des ressources alluées aux unités engagées dans les opérations. La maîtrise des effectifs et la bonne tenue de la logistique sur les théâtres et des opérations. Détourner la solde et la ration des militaires au front est un acte criminel. La permutation effective des officiers affectés à l'Est. Il s'avère urgent et nécessaire de déplacer tous les officiers militaires ayant évolué dans les différentes rébellions aux groupes armés à l'Est du pays et mettre à l'écart de la chaîne du commandement et de la logistique ce qui serait répité à genre et l'aide des armées étrangères. Le renforcement des effectifs et des supports logistiques. Nous demandons de renforcer les effectifs des régiments et de doter de moyens logistiques adéquats dont les drones de reconnaissance et d'attaque en vue de réduire les pertes en vies humaines et en matérielles. L'opération militaire du genre. Que Plédoyer soit fait pour une opération militaire de grande envergure à l'instar de la mission Artemis qui fut menée du 6 juin au 6 septembre 2023 en Itourie par l'Union européenne au titre de la politique européenne de sécurité et de défense sous l'autorité du Conseil de sécurité de l'ONU selon sa résolution 1484 du 30 mai 2003. Le désarmement, démobilisation et réinsertion sociale. Nous en appelons à l'achèvement du processus de désarmement et de démobilisation et à la prise en charge des démobilisés cantonnés depuis 2020. Plusieurs d'entre eux sont en train de rejoindre les groupes armés où grossissent les rangs des bandits et des gangstères. L'Observatoire pour la paix et relèvements sociaux économiques. Nous conseillons la mise en place d'un cadre permanent de concertation pour la cohésion et la paix à l'Est pilotée par un observatoire scientifique multidisciplinaire et l'implication des leaders locaux dans la sensibilisation à la cohabitation pacifique pour la consolidation du dialogue intra- et intercommunautaire. Les barazas, la manie, espaces de dialogue pour la paix. Nous demandons de développer dans les zones de conflit des espaces de dialogue basés sur la communication de proximité et la promotion des valeurs de citoyenneté. Les partenariats bilatérales et multilatérales. Nous recommandons aux partenaires internationaux et amis, les pays amis de la RDC, de communiquer davantage sur leur vision de la paix dans ces pays et de s'impliquer pour le renforcement des mécanismes de certification des produits agricoles et miniers qui circulent dans la région. La conversion. La guerre est la mère de toutes les misères et l'affecte toutes les sphères de la société et compromet l'avenir de nos enfants. À ceux qui ont pris les armes, nous disons, arrêtez de tuer vos frères. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Nous invitons ceux qui sont entraînés dans l'espect de la division à savoir que c'est par l'amour et l'unité que l'on peut vaincre le mal et briser l'espectre de la violence. Aussi recommandons-nous la proximité de toute la communauté nationale avec nos frères et sœurs de l'Est en réservant un temps de jeûne et de prière pour la paix à l'Est du pays. Conclusion La situation de l'insécurité à l'Est est un véritable drame qui affecte tous les pays. En effet, on ne peut pas espérer le développement de ces pays tant que l'Est restera sous contrôle des prédateurs. Nous sommes invités tous à assumer nos responsabilités et à resserrer davantage nos liens de solidarité et de fraternité. 1 Corinthiens 12-26 La Sainte-Côte demeure engagée à accompagner le processus de la construction de la paix et de la cohésion sociale. En vertu de notre émission pastorale, nous travaillerons au niveau interne et externe à consolider la fraternité entre peuples et communautés afin que des ennemis s'étendent la main et que des adversaires acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Une fois de plus, nous exprimons notre compassion et nos condoléances les plus chrétiennes aux familles éprouvées, victimes de violences et de pillages. Que la Sainte Vierge Marie, Notre Dame de la Paix, nous obtienne la grâce d'une paix durable en R.D. Congo et dans la sous-région de Grand Lac. À la signature, tous les évêques membres du comité permanent de la Sainte-Cœur. Je vous remercie.